Le César est attribué à Gérald de Thomassin dans Le Petit Criminel. C'était l'époque où tout lui souriait. 1991, Gérald Thomassin, sacré meilleur espoir masculin du cinéma français, il a tout juste 17 ans. Merci tout le monde qui est présent ici. Merci Jacques Droyon. On l'a appris il y a quelques jours, l'acteur dort désormais en prison, soupçonné de meurtre. C'est le réalisateur Jacques Droyon qui l'avait repéré et lancé en lui confiant le premier rôle de son film, Le Petit Criminel. Cet enfant de la DAS, un peu perdu, incarne à l'époque un jeune voyou aux côtés de Richard Anconina. Gérald Thomassin est désormais accusé du meurtre de Catherine Burgot, la postière de ce village de Lens où l'acteur vivait alors. En 2008, son corps avait été retrouvé frappé de 28 coups de couteau, le mobile, les 3000 euros de la recette du jour. Dans le village, le comportement de l'acteur avait éveillé les soupçons du père de la victime. Je l'avais trouvé à genoux sur la tombe toute fraîche de ma fille qui venait d'être enterrée la veille. Il a recommencé deux jours après, c'est mon gendre qui l'a surpris. Il était à genoux devant l'entrée du bureau de poste où a eu lieu le crime. Il avait une rose à la main et il pleurait également. A l'époque, Gérald Thomassin avait été interrogé par les gendarmes sans suite. Aujourd'hui, des écoutes téléphoniques le mettraient en cause. Alcoolique, toxicomane, le cinéma ne lui avait pas permis de s'en sortir. Ces dernières années, Gérald Thomassin menait une vie de marginale. Depuis son arrestation, l'acteur clame son innocence.